Camilla Parker-Bowd, épouse du roi Charles III, doit faire ses preuves en tant que nouvelle figure de poux de la famille royale britannique. Quoi de mieux, pour obtenir l'amitié du peuple, que de se montrer généreuse. Jeudi 24 novembre 2022, elle allait à la rencontre d'associations pour enfants les bras remplis de cadeaux. La reine consort a un cœur gros comme ça. Camilla Parker-Bowd, l'épouse du roi Charles III, a pris une décision qui a ravi des centaines de petits britanniques. Alors que le pays se remet tout juste de ses émotions après la disparition d'Elisabeth le 8 septembre 2022, la relève s'organise et le moins que l'on puisse dire, si est-il que la prochaine résidente de Buckingham s'en sort avec brio en s'attirant les sympathies de la jeune génération. Camilla a en effet fait bon usage des cadeaux déposés devant les différentes résidences royales, en hommage à la défunte monarque, fleurs, bougies, petits mots et surtout. Ourson.Paddington symbole du deuil de la reine et pas n'importe quels oursons, il s'agit de l'emblématique ours en peluche Paddington. Vêtu de son duffelcote bleue et son chapeau rouge, si est-il un symbole de la monarchie britannique qui figurera même aux côtés de la reine dans une vidéo humoristique pour l'une de ses dernières apparitions publiques. La peluche incarne ainsi le deuil royal et on en récolte à près de mille dans les rues du pays. Qu'allait-il advenir de ses oursons ? La famille a tranché et si est-il l'ancienne duchesse de Cornouaille qui en a eu la charge. Après que Buckingham ait annoncé faire cadeau des peluches aux œuvres dédiées aux enfants de l'association Barnardo, la distribution a eu lieu ce jeudi 24 novembre 2022. Distribution des oursons, prenez bien soin de succédant à sa belle-mère comme marraine de l'organisation caritative, Camilla Parker-Bowse s'est rendue dans une crèche de Londres en compagnie de Bonneville et Madeleine Harris, deux acteurs ayant incarné Mister Brown et Judy dans les récents films Paddington. Au programme, visite des lieux, ateliers lecture, pique-nique des ours composés de sandwich à la marmelade, snack signature du petit héros, et dont de plus d'un millier des fameux jouets, préalablement nettoyés. Ce fut un plaisir de trouver un foyer à ses ours. Prenez bien soin d'eux à déclarer la reine consorte avant de se retirer. On parie que la promesse sera tenue. A lire aussi Elisabeth II et l'ours Paddington, cette vidéo improbable de la reine qui fait le buzz. Sous-titrage Société Radio-Canada